Les automobilistes dans le secteur de Vaudreuil-de-Rion vont devoir prendre leur mal en patience. Marc-Antoine, le pont de l'Île-aux-Tourtes est encore une fois complètement fermé. Oui, voilà Véronique depuis 23h59 hier soir et il le demeurera fermé jusqu'à lundi 5h du matin. Le ministère des Transports du Québec travaille actuellement à la reconfiguration des voies pour faire passer le pont de 6 voies à 3 voies pour minimalement un an d'ici lundi 5h du matin. Vous comprendrez que ça risque de chambouler les habitudes de bien des automobilistes. Vous le voyez ici dans le secteur de l'autoroute 20 ici à Vaudreuil-de-Rion. Ce n'est pas la première fois que les automobilistes sont aux prises avec ce genre de problème. Le pont qui avait été complètement fermé en 2021 après une série de cafouillages sur le chantier. Voilà maintenant que le ministère des Transports a découvert une nouvelle fissure, ce qui force le retranchement d'une voie pour au moins un an. Et c'est loin de faire l'affaire des automobilistes. Écoutons quelques réactions. La semaine, je pars à 5h30, 6h du matin. pour arriver au bureau cette année-nui. Ça fait 9 ans que je voyage, moi. Ça fait 9 ans que j'ai toujours vu le port en réparation. C'était compliqué avant. Ça va être encore plus compliqué maintenant. C'est pas évident parce qu'avec la 30, tu fais tout un détour, puis la 20, tu vas attendre longtemps. Jusqu'à combien d'heures? Comment vous allez vous y prendre? On va goûter lundi, je ne sais pas. On verra lundi soir comment ça va avoir été. C'est pas facile. Et les automobilistes vont devoir se tourner vers l'autoroute 20. Oui, et c'est difficile ici. C'est l'une des particularités de l'autoroute 20 dans ce secteur. Vous le voyez, il y a des feux de circulation. Alors, pour la fluidité de la circulation, c'est assez difficile. Il y a une congestion monstre. Il y a des automobilistes qui se tournent dans les petites rues dans certains quartiers résidentiels. Vous le voyez, il y a de longues filets de véhicules. Évidemment, c'est loin de faire l'affaire des élus municipaux, provinciaux. Écoutons. Il faut comprendre, là, c'est qu'entre Toronto et Montréal, il y a une place, il y a une ville qui s'appelle Vauré d'Orion. OK? Et ça, par la 20, par la 40, il faut passer par là. Donc, c'est certain, certain, certain que ça va être l'enfer la semaine prochaine. Tout le monde se retrouve sur l'autoroute 20. Puis là, les gens, bien, essaient de trouver des raccourcis. Ça fait que là, ils passent dans les quartiers résidentiels. Puis ça, pour nous, c'est un gros problème. Les élus, les maires appellent au gouvernement, puis demandent au gouvernement d'appeler les Google Maps de ce monde, puis les Waze. Vous dira tout ça, Véronique. Pour s'adapter, évidemment, il y aura des policiers de la Sûreté du Québec qui seront présents aux intersections. Vous le voyez tout juste à mes côtés pour améliorer la fluidité de la circulation, au moins durant la durée des travaux. Merci, Marc-Antoine.